Mayotte connaît une inquiétante délinquance juvénile, comment la société mahoraise en est arrivée là ? Alors d'abord merci pour votre invitation. Alors Mayotte s'est transformée au niveau de notre mode de vie en termes d'éducation et nous avons connu ces 20 dernières années une autre forme de communication et cette forme de communication, aujourd'hui on parle de forme de violence et c'est des violences physiques, des violences sexuelles et là on va rajouter aujourd'hui aussi des violences morales. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 20 dernières années ? On associe ce qui se passe aujourd'hui à Kassamaïti à ce qu'on appelle la violence urbaine. Donc la violence urbaine là ça prend, on a un territoire donné qui est aujourd'hui qualifié qui n'est pas Kassamaïti où il y a un groupe de jeunes qui revendiquent une forme d'identité et qui se transforment par des actes et ces actes-là sont devenus des actes d'horreur qui touchent le sentiment de sécurité affective, qui touchent le sentiment de bien-être de la population. Mais comment nous sommes en arrivés là ? Ces 20 dernières années on a vu, comment ça veut dire, les formes de communication. On a laissé rentrer dans notre espace scolaire, dans notre espace familial, des formes d'incivilité. Et ces sensibilités, c'est la base de ces formes de violence. Il y a des termes que les jeunes se sont appropriés aujourd'hui, les adultes se sont appropriés de ces formes d'incivilité et ces sensibilités se sont transformées à des actes. Du moment où la parole prend les dessus, l'acte vient derrière. Donc on peut dire que ces actes de violence étaient prévisibles alors ? Alors, c'était prévisible, mais dans la mesure où l'action éducative n'a pas été accompagnée par la prévention, n'a pas été accompagnée par une action sévère en termes de transmission sur la question de qu'est-ce qui est le rôle d'aujourd'hui du père, de la mère, de l'école, du citoyen tout court. Il ne fallait pas s'étonner qu'aujourd'hui, on se retrouve dépassé par des phénomènes sociaux qui reflètent en fait le manque d'investissement du foyer familial, de l'école et le manque des mesures éducatives sur l'aspect juridique. Alors, vous parlez justement de trois points essentiels justement que nous entendons régulièrement à travers nos reportages et notamment à travers la rencontre de la population. Les parents, vous citez les parents, vous citez la prévention, mais vous citez également le côté judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la répression judiciaire devrait être la meilleure des solutions pour indiquer ce problème ? Alors, vous saviez, le juridique vient réparer ce que nous avons déjà échoué. C'est une mesure réparatrice. Donc, on ne peut pas partir sur une mesure réparatrice pour dire que nous allons réparer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut d'abord revenir sur le fond et la base. Et la base revient, il faut revenir au sein de la famille. Qu'est-ce qui se passe au sein de nos familles ? On a des jeunes qu'on qualifie aujourd'hui de jeunes et de petits délenquants. C'est encore cette forme de violence en termes de communication. Il faut revenir sur la question de la parentalité. Et là, ça se pose toujours au sein de la famille. Il faut revenir sur le rôle de l'agent en tant qu'acteur. Et là, on va retrouver, on ne peut pas résoudre ce problème-là sans avoir parlé de l'adulte. Que lui, il est là pour accompagner le jeune à s'approprier des valeurs citoyennes. Des valeurs énormes que nous avons tous comme mission. Et que nous avons aussi une responsabilité qui n'est pas individuelle, mais elle est collective. Donc, on ne peut pas se dire que la solution va venir tout simplement sur le pilier de la répression. Nous devons nous centrer sur la prévention. Et non une prévention qui est passive, mais plutôt une prévention qui est active. Mariam Roivini, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je vous en prie.